Yoho bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'une figurine de 4x14 Sakura qui m'avait été offerte du coup par la youtubeuse CutiesManga, lien de sa chaîne en i enfin en barre d'infos et lien de la vidéo swap.mlove en i et en barre d'infos justement Donc on va ouvrir cette figurine ensemble, on va la découvrir ensemble Je sais qu'elle vient du site Shibi Akihabara, j'essaierai de te retrouver le lien pour te le mettre en barre d'infos ou éventuellement si cette figurine t'intéresse Et donc si tu veux voir l'ouverture et ce que rend cette figurine, je t'invite tout simplement à continuer Donc voilà à quoi ressemble la boîte d'un peu plus près Donc on voit sur l'avant justement à quoi ressemble la figurine en entier Sur les deux côtés on a toujours la même illustration qu'est celle-ci, qui est un petit zoom A l'arrière toutes les informations standards Ici on a le logo donc de 414 Sakura je suppose A l'arrière aussi, alors je dis je suppose parce que moi j'ai connu la version française Merci Oh petit focus, fais-toi, merci, voilà Il faut savoir que la figurine je pense que c'est la marque 4U Qui l'a fait C'est soit ça, soit c'est l'info qu'il y a ici, au choix Donc on est parti avec les petits 6 Ah elle avait déjà ouvert, d'accord Bah elle a bien fait oui pour vérifier sûrement si la figurine était cassée ou pas je suppose Ah c'est un grand carton pour pas grand chose Parce qu'en fait elle est juste là-dedans Voilà donc ça fait bizarre que ça soit si grand carton pour rien en fait Parce que quand je vois rien que la taille en fait de ça C'est là où je me dis qu'ils auraient pu faire la boîte beaucoup plus petite Après je vais pas critiquer non plus mais c'est vrai que ça fait bizarre quoi Et puis ça fait bizarre qu'il n'y ait pas eu de protection Je me demande si Cutie n'a pas fait une vidéo ouverture aussi Et qu'elle aurait oublié de remettre ça, je sais pas J'ai donc mon petit tabouret, je pense que tu l'aperçois vite fait Et on va voir ça ensemble Donc en fait on ajoute le soc et la figurine Y'a rien à monter ce qui est pas plus mal Voilà hop Ah oui donc ça va être très facile Ça va être juste Oulah oulala Kero il peut bouger Ok on peut enlever Kero si jamais Je te donne l'info mais voilà Donc on a juste Un truc à poser et c'est fait On a notre petite figurine Je sais pas si je te réfléchis Voilà Donc tout le monde fait la figurine un peu plus près comme ça Et après je te ferai du coup un zoom comme je fais à chaque fois On a juste à faire ça On a juste à faire ça On a juste à faire ça Sous-titrage ST' 501 ... Donc cette vidéo ouverture de figurines de 414 Sakura est donc déjà terminée Je suis désolée que la vidéo était si courte Mais je pensais qu'il y aurait quelques petits trucs à assembler et non Et tant mieux j'ai envie de te dire parce que c'est beaucoup plus simple Moi je trouve ça que dans ce genre de situation Donc la figurine venait de Shibuya Kabara Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le lien de la vidéo Swap Saint Valentin La chaîne Youtube de Cuties Manga Ainsi que la date de la prochaine vidéo Figurines Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye Bye